Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mercredi 4 novembre 2020, midi 16, heure du Québec. Le phénomène des ovnis est vraiment devenu présent dans nos vies. On ne peut plus l'ignorer, on ne peut pas s'en échapper, qu'on y croit ou non. Les phénomènes sont là, des phénomènes qui sont observés partout. Le Pentagone a révélé ou a déclassifié plusieurs vidéos d'expériences de ses pilotes. Le gouvernement chilien a fait de même et plein d'autres gouvernements. Sans compter tous les vieux récits bibliques et les autres d'anciennes civilisations où on parle de chariots de feu, de gens descendus du ciel. Ce n'est pas nouveau. Les événements plus récents dans notre histoire contemporaine, Roosevelt et Californie, l'Australie, le Mexique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas signalés par là aussi, dans ces régions-là. Donc, on ne peut pas l'éviter. C'est là et à tous les jours, il y en a. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Des fois, ça peut être des phénomènes atmosphériques non expliqués. D'autres fois, d'autres phénomènes. Ça peut être aussi des objets venus d'ailleurs. Ça peut être des objets volants de pays hostiles. Tout est possible. Mais les phénomènes sont là maintenant. C'est plus juste... Comment dire? C'est plus juste le fait d'Urluberlu. C'est vraiment pris au sérieux. Puis, il y a une histoire qui nous vient d'Hawaï qui fait justement référence à ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'on voit? On ne le sait pas. Ça peut être un débris de fusée, comme on voit ici peut-être nous expliquer dans ce récit-là. Comme ça peut être quelque chose d'inexplicable. Il y a des lumières mystérieuses qui ont été vues dans le ciel nocturne d'Hawaï et qui ont déconcerté les résidents d'Hawaï le 27 octobre. Donc, je vais vous laisser cet article-là dans la boîte de description. Vous pourrez aller le voir. Il y a des images de ces vidéos-là qui ont été filmées. C'est vraiment spectaculaire. C'est vrai que tu ne peux pas vraiment... C'est difficile à dire ce que c'est. Donc, avez-vous vu des lumières étranges et brillantes dans le ciel? Nous demandent les auteurs de ce papier-là. Parce que... Eh, on ne sait pas. Avez-vous vu des lumières étranges dans le ciel brillantes? Samedi soir, on parle de cette soirée de fin d'octobre. Vous avez peut-être été l'un des nombreux à penser que cela ressemblait à un avion, à une pluie de météores ou à quelque chose d'inexplicable. Des gens sur différents tils ont rapporté avoir vu ces lumières dans le ciel samedi soir, le 24 octobre. Peu après 22 heures, on nous a dit ou on nous dit qu'ils voyageaient vers l'est. Les résidents de la Grande-Île et de Maui ont probablement eu une meilleure vue. « Nous ne savons même pas quoi penser. Nous ne savions pas que c'était, que ce que c'était ou d'où ça venait. » A déclaré Cheryl English, qui vit également à Molokai. Il est juste apparu et c'était juste une sensation très étrange. Donc, les experts des observatoires offrent une explication simple de ce qu'ils soupçonnent, de ce que ça peut être. Donc, selon toute vraisemblance, ce qu'ils ont vu la nuit dernière était la rentrée d'un propulseur de fusée qui venait d'une fusée lancée en 2008. Donc, une fusée chinoise qui renforçait un satellite de communication pour le Venezuela, a déclaré le scientifique en chef John Mayra de l'Observatoire. Alors, nous ne pouvons donc pas être sûrs à 100% car nous n'avons aucun des morceaux de débris, mais le motif des lumières que nous avons vus dans notre time-lapse combiné à cette carte semble nous indiquer que ça pourrait être ça, cette trajectoire de vol et la précision avec laquelle toutes ces entreprises sont capables d'estimer où entreront leur objet et comment ils vont se briser, sont ce qui nous porte vraiment à croire qu'il s'agissait de ce Venessat 1 rentrant dans l'atmosphère. On nous dit que ce n'est pas un événement rare car les objets sont lancés dans l'espace tout le temps, mais pour en avoir un aperçu, il fallait être au bon endroit, au bon moment, juste sur la trajectoire de vol. Lorsqu'il touche l'atmosphère, préparez-vous à un spectacle de lumière. Il commence à se désintégrer, se réchauffer, il devient très chaud et quand il fait vraiment chaud, il devient vraiment brillant et s'effondre. L'objet entier qui se désagrège au-dessus de notre atmosphère se déplace exactement sur la même trajectoire orbitale. Nous, nous attendons donc à voir tous ces dépris suivre une ligne droite. Donc, c'est une explication qu'on semble donner ici, mais on n'est pas sûr à 100%. Mais comme je vous le dis, c'est très, très difficile d'être sûr à 100%. Qu'est-ce que sont ces phénomènes-là? Là, on peut avoir une explication dans ce cas-là, mais dans d'autres, ce que les pilotes du Pentagone ont vu, ça n'a rien à voir avec ça, ce que les pilotes de la marine chilienne ont vu, ça n'a rien à voir avec ça, et ce que plein d'autres témoins ont vu depuis des années, ça n'a rien à voir avec ça aussi. Et c'est pour ça que de plus en plus, les autorités appellent ça des phénomènes aériens non expliqués. Donc, je trouve ça vraiment fascinant. Ça, c'est un exemple de... c'est difficile, tu sais, de se mettre d'un côté ou de l'autre, ou de tirer une conclusion. Et dans plusieurs cas, c'est comme ça, mais dans d'autres cas, c'est plus évident qu'on a affaire à une technologie qu'on ne connaît pas. Je reviens. Sous-titrage ST' 501